Lorsque vous faites vos rapports d'impôts, on met la partie de la propriété que vous détenez conjointement, vous devez être en accord avec ce qui est déclaré. Fait que sur ton revenu, qui n'est peut-être pas le même que l'autre, ça a une incidence proportionnelle en fonction de ton revenu. C'est tout ça qu'ils ne vous disent pas. Non, qu'on l'a découvert par la suite, oui. Et tout ce que je vous dis là, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a pire que ça. Si un de vos associés fait faillite, il a un démêlé avec la justice, on vient mettre la main. Vous êtes impacté, hypothèque légal, vous êtes impacté. Si ses impôts ne sont pas payés, c'est un bourbier aussi. Ma théorie de ne jamais s'associer avec une personne, puis ça, c'est du radicalisme. On ne s'associe pas avec quelqu'un qui est plus fort économiquement que soi. Ça, c'est dans les faits, c'est facile à dire, mais dans la vraie vie, on cherche à s'associer. Exactement, mais ça se retourne contre toi souvent. Ça peut. Il y a la probabilité. Tout a une bonne saveur quand c'est bien préparé puis que c'est mis sur table. Sauf que comme intermédiaire, admettons, dans votre cas, c'est difficile d'évaluer d'avance la conséquence fiscale, qui va prendre quoi, les crédits d'impôt que vous allez perdre. Ça prend un plan de sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada